Le président Gambien, Adam Haro, a été reçu en audience par le nom de l'Og de la République démocratique du Congo, Félix Santotis et Kédé Chilombo, au Palais de la Nation. Une première visite pour le président Gambien en République démocratique du Congo, qui traduit la volonté du renforcement des relations diplomatiques entre les deux États. Nous sommes mardi 1er mars 2022. Vous êtes sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée. Ce jour, le démarre par les activités du chef de l'État, Félix Santotis et Kédé Chilombo, a reçu hier dans la soirée de la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial du peuple François. Le nonce apostolique est venu saluer les bonnes relations qui existent entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Les explications dans ce reportage. Réçu en début de soirée ce lundi 28 février à la cité de l'Union africaine, le nonce apostolique Monseigneur Ettore Baistri, le chef de l'État, s'inscrit dans la logique de bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Le représentant du pape était très réservé sur les détails de son entrevue avec le chef de l'État. On a simplement été en visite de la République pour remercier, pour une collaboration sur différents sujets qui sont d'intérêt commun. L'Église, vous savez que dans le pays, est très engagée dans l'éducation, dans le domaine de la santé. Alors, vraiment, il y a toujours, pour le bien-être du peuple, pour la sécurité du peuple, la dialogue est toujours importante pour garantir que la population puisse recevoir tout le bien-être duquel elle a besoin. Le pape François aime beaucoup le Congo. Et donc, vraiment, il aime les gens. Il connaît l'histoire du Congo et l'histoire de la souffrance, mais aussi la résilience et aussi les possibilités qu'il y a ici. Alors, vraiment, je pense qu'il désire que ce pays puisse s'élever et que le visage du Congo et des Congolais puisse être connu, apprécié et aidé par tout le monde. Un des plus grands pays catholiques du monde, la République démocratique du Congo bénéficie d'une attention particulière du Vatican. Je vous le rappelle que le président de la République andienne est arrivé à Kinshasa depuis ce lundi 28 février 2022. Son séjour de la capitale congolaise sera de 48 heures. Nous proposons de suivre les images de son arrivée. Diplomatie agissante en République démocratique du Congo, quelques jours seulement après l'atténue à Kinshasa du 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable. Pour la première fois, l'avion transportant Adama Barro, président de la République de la Gambie, a atterri sur l'état de l'aéroport international d'Injili ce lundi 28 février 2022 à 16h15. Le chef d'État, Dombien, est en visite officielle de 48 heures. Il sera question de la coopération diplomatique et des relations bilatérales. À la descente de l'avion, il est accueilli par Didier Mandzenga, ministre de l'intégration régionale, suivi de Christian Bouchiri-Ongala, conseil principal du chef d'État au collège diplomatique et d'autres officiels présents à l'aéroport. Avec honneur militaire, le président Gambien a passé quelques moments au salon présidentiel de l'aéroport international d'Injili. Son cortège s'était branlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempiski Fleuve Congo Hotel. En attendant, la séance de travail en tête à tête avec le président de la République, Félix Antoine Tisséki de Chilombo, ce mardi 1er mars 2022. Changeons de chapitre. Les recommandations ont été adoptées après les assises qui ont réuni les diplomates venus de plusieurs horizons. La douzième conférence diplomatique organisée au ministère des Affaires étrangères s'est clôturée ce lundi 28 février 2022. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samalekondeké Ngeki, qui, au nom du chef de l'État, a présidé la cérémonie de Claude Lourpatine pour le reportage. 93 recommandations ont été adoptées à cette douzième conférence diplomatique en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs de la RDC venus de leurs pays accréditaires ont reçu les orientations du président de la République, Félix Antoine Tisséki de Chilombo, dans son discours à l'ouverture. Le Premier ministre, au nom du chef de l'État, clôture ses assises. Jean-Michel Samalekondeké Nge, s'engage en tant que chef du gouvernement à répondre aux attentes des diplomates afin de faire réunir la diplomatie en République démocratique du Congo. J'apprécie beaucoup la pertinence des recommandations faites et leur conformité à ma vision de la politique intérieure de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux options fondamentales sur lesquelles elle repose. Cette conférence est venue à point nommé et nous ouvre des perspectives heureuses à travers la feuille de route des actions et réformes proposées qui devront effectivement mettre notre diplomatie au service du développement de notre pays. Comme cela a été dit dans le discours d'ouverture, je veillerai personnellement à ce que le gouvernement de la République mette à votre disposition les moyens conséquents pour vous permettre d'accomplir les missions qui vous sont confiées. Et je sais que le gouvernement que je dirige assumera ses responsabilités quant à ce qu'il y a à l'heure de la République démocratique du Congo et à l'heure du renouveau, comme l'a affirmé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, Christophe Le Tondoula. Avec cet engagement du président de la République, relayé par le Premier ministre, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger vont jouer le rôle de développement et de la paix attendue d'elle. Un livre s'est fermé, une matière grise s'est effondrée, grande perte pour le monde des médias congolais en général et pour la RTNC en particulier, alors que la consternation et la désolation sont encore vives parmi le personnel de la chaîne publique à la suite de la disparition du directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, en la personne de Faustin Fouassadiaba. La mort encore, la mort a frappé à la porte de la RTNC en en portant depuis ce lundi 28 février Guillaume en coupe Mamengi Pandi, c'est son acolyte des dossiers de la rédaction et c'est de Kénina qui dresse pour nous son portrait. Dossier de la rédaction. Dans un article que nous venions d'ailleurs de lire, Cédric Kénina, publié sur le blog The Human Rights Watch, Madame Ida Seuyer, directrice de l'Afrique centrale, de cette organisation s'insurge contre toute possibilité d'instauration d'un état de dirigeance en République démocratique du coup. Cédric, sympathique, toujours avec un sourire qui ne lui quitte jamais, doublé très souvent d'un brin d'humour, Guillaume Sylvestre Koukoumame qui bondit et visiblement cet oiseau rare dans la presse locale, doté d'une plume alerte, comme il aimait bien le dire souvent. Plume alerte dans l'écriture journalistique, bien sûr. Une série singulière dans ses commentaires. Il s'en va, laissant héritage professionnel. La chaleur humaine, Guillaume Sylvestre Koukoumame qui bondit en avait, surtout quand il s'agissait des moments festifs. Parfois, nous, réinventons l'humanisme au sein d'autres questions. Amen. Les encouragements à ses consoeurs et confrères en tant que directeurs des infos de la télévision sur ces chapitres, c'est sans doute un coach. Dès la radio à la télévision, sa voix dans les directs sonnait comme un tambame au milieu du village. Koukoumame Nguipanji n'avait rien perdu de sa superbe, tel un bon vin qui s'est bonifié au fil des temps. Drôle, marrant, humoriste, intellectuel, il a su jouer sur tous ses registres avec dextérité. Il s'est éteint, mais la voix qu'il a tracée est bien visible et on peut bien sûr le remonter. Un son qui s'est déclaré à la direction générale de la paire des cours à la base des installations électriques mal faites. C'est la raison de la descente effectuée par la ministre de l'État en charge du portefeuille à El-Kaïmda pour en savoir plus et promet de vite réhabiliter le siège social de la Cadeco. Elie Toumba, Angèle Mabiala, pour les détails. Le barou qui abrite la direction générale de la Caisse générale d'épargne du Congo, vieux de 54 ans, a besoin d'une vécure de jouvence. De vieux bureaux avec des dossiers entassés en désordre, des locaux qui souhaitent, des salles inondées dès la moindre pluie, des câbles électriques en désordre jusqu'à provoquer un incendie dans le bureau du directeur général. Voilà les tables sombres que présente la Cadeco. Ayant la charge des entreprises publiques, la ministre de l'État, en charge du portefeuille, a effectué le déplacement de la Cadeco pour en guérir de la situation qui y prévaut. Je sais que c'est encore un motif de pouvoir accélérer le processus de la délocalisation du personnel de Cadeco avant de pouvoir réhabiliter ces bâtiments. Pour ce premier jour de mois de mars, la princesse Adelka Indamaïna interpelle les femmes de la Cadeco à plus de conscience dans leur travail. Les femmes considèrent toujours le temps comme leur alliée, leur alliée de la réussite, leur alliée de la bonne gouvernance, et beaucoup plus il est de coutume que quand il pleut, les travailleurs ne se prennent pas au lieu du service, mais voyez la majorité des femmes qui sont là. Je comprends bien de l'implication des femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que Cadeco puisse aussi prospérer. Marie-Jeanne Yangala, présidente de la délégation syndicale et Emmanuel Naloukoma Blibouno et directeur général de la Cadeco ont besoin de l'appui du numéro 1 du portefeuille pour que leur entreprise reprenne le souffle pour une mise en forme physique et professionnelle. Tout en formule à ce leur demande, le personnel de la Cadeco s'est dit réconforté de la visite de leur ministre de tutelle. Autre chose, réarmées moralement les troupes kenyanne opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, au sein de la Mounisco, plus précisément au nord qui vous, c'est l'un des objectifs de la mission du ministre kenyan de la Défense qui a eu une séance de travail avec la vice-ministre nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays sous état de siège. Un commentaire de Djen Balaka sur les images de J. Frédéric Ndjibou. En visite de travail à Goma, en République démocratique du Congo, le ministre kenyan de la Défense a eu aussi plutôt une séance de travail avec Mme Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les échanges ont porté essentiellement sur les rétablissements de la paix et de la sécurité dans les deux provinces sous état de siège et ont droit aux incursions sans cesse de groupes armés. La vice-ministre Kiloubou s'est réjouie de cette visite de travail avant de se dire optimiste sur les relations entre Mme Séraphine et Nairbi. Lesquels peuvent déboucher sur l'instauration de la paix dans cette province trouble dans l'est de la RDC. Ils sont venus d'avoir une visite à ces groupes qui sont dans la moniste et dans cette province qui est très bien où il y a l'état de siège. Nous avons eu à échanger pour que nous puissions encore continuer nos relations en tant que deux pays frères pour qu'à la fin nous puissions obtenir une guerre de cause et nous attendons tous la paix dans cette province. Quant à lui, le ministre kenyan de la défense a indiqué que sa mission consistait à réarmer moralement le trouble kenyenne opérant dans le contingent de la Monusco en RDC. Cette séance de travail a connu aussi la participation du gouverneur militaire de la province du Nord, Kivu, et du chef d'état-major général de l'armée kenyenne. A qui, depuis près de 20 ans, le projet Côté Millenium à Mitendi a été réalisé avec plus de 500 maisons déjà construites et habitées. Mais aujourd'hui, les services d'affaires foncières menacent les occupants qui sont les professeurs d'université d'une occupation irrégulière. Et bien, le conseil d'administration de ce projet a évalué cette situation et considère inacceptable les manœuvres des affaires foncières. Le témoignage de Rodé Panda. La cité Millenium reste jusqu'à aujourd'hui la seule solution pour résoudre les problèmes de logement des professeurs congolais. Au moment où le chef de l'état, Félix Santan-Tchidaké de Chilombo, soutient des initiatives sur la problématique des logements des professeurs d'université, certaines structures de l'état menacent les bénéficiaires de cette cité Millenium. Pourtant, la plupart des enseignants d'université n'ont pas de logement viable. Le professeur Bumpungu, vice-président de l'ASBEL, Cité Millenium a donné la version des faits au cours d'un échange avec la presse en déplacement sur les lieux. Ce terrain appartient aux professeurs. Il y a 18 établissements qui sont représentés ici. Ce n'est pas seulement Kinshasa, il y a ceux qui sont à l'intérieur. Tous ces gens-là se sont mobilisés autour de notre comité de l'association Millenium pour construire cette cité que nous appelons Cité Millenium. Le ministère des Affaires foncières voudrait nous ravir notre terrain acquis depuis 2002 dont je vous ai montré les documents d'acquisition avec toute la procédure normale. Alors aujourd'hui, on nous oppose un arrêté qui est venu une année après nous prétendant que nous aurions empiété sur le terrain de celui qui est venu une année après nous. l'initiative des Congolais est un projet qui a fait preuve depuis plus de 20 ans. Le professeur Roger Bumba, président du conseil d'administration et le professeur Malakam, les trésoriers, ont pris part à cette rencontre. Nous allons encore le solliciter. Rodé Panda nous apprend que les agents et fonctionnaires de l'État évoluant dans les entreprises des régions financières ont développé certaines habitudes dans la mobilisation des recettes. C'est ainsi qu'ils font un plaidoyer pour la promotion des rémunérations incitatives dans le respect des clauses et des textes. On l'appurement dans un délai raisonnable de la quantité de 1% sur la prime spéciale promue sur les contrats des performants. Nous demandons la réhabilitation du taux de 20% à rétrocéder en cas de plus-value réalisé en lieu et place de 6%. Nous demandons la promotion d'une politique de rémunération incitative en lieu et place de l'actuel basé sur la rétrocession déjà dépassée et source d'incertitude sociale. L'État doit fixer un bon barème pour les agents qui mobilisent les recettes. Il ne doit pas vivre des primes ponctuelles qui dépendent du dépassement des assignations. Nous demandons aussi la régularisation de l'association administrative des agents restés longtemps sans position. Malgré toutes ces performances, il y a des gens qui n'ont pas toujours de matricule. C'est quand même bizarre. Les travailleurs, vous leur demandez ils vous mobilisent beaucoup d'argent. Ils vont travailler, ils vous ramènent des sommes importantes et ce monsieur-là, vous les mettez en insécurité contractuelle. Vous ne lui donnez pas un contrat. Rendons-nous dans la province du Haut-Katonga, précisément à Kassamba. Nous sommes là à 15 kilomètres de la ville de Lubumbashi pour vous dire que le gouverneur Jacques Khaboula Kattoué a mis en service une cabine de 250 KVA. Plusieurs membres de son gouvernement ont fait le déplacement de Kassamba pour assister à cette cérémonie Didier Mombay était pour le compte de la RTNC. Situé à plus ou moins 15 kilomètres du centre-ville de Lubumbashi dans la commune annexe, le village Kassamba est désormais connecté au réseau électrique et ce, pour la toute première fois de son histoire. Le effort de l'exécution 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 est suffisante de l'exécution de l'exécution par derrière l'exécution qui connaissent la ha登録 sin slogans et son révolution de l'exécution dédiée. Ennocent l'exécution pour qui entrent les l'exécution sur l'exécution Merci. 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 a réitéré l'accompagnement de son institution à la province du Nord-Kivu. Pour Miaï-Oana, ce soutien du PNUD s'explique par les soucis de voir la matérialisation de la bonne gouvernance. Donc, cet atelier connaît la participation des responsables des services publics, des responsables des ETD et ceux de la société civile. L'église Grâce Divine a servi de cadre pour l'organisation de la prière pour la nation avec Laurent Batoumona. En sa qualité du représentant personnel du chef de l'Etat, Laurent Batoumona a effectué une visite dans différents quartiers où quatre partis politiques et quinze associations ont rejoint le mouvement du siège des forces politiques et sociales alliés à l'UDPS, nous fait savoir Lisette Moujinga. En sa qualité du représentant personnel du chef de l'Etat, il a pris part à une prière pour la nation une initiative de l'église Grâce Divine de l'apôtre Augustin Mouipé. Accompagné de son épouse, l'honorable Frida Mouchi, député élue de la circonscription de l'Ancelet où il était question d'aller visiter sa base du quartier Badara afin d'honorer les engagements tenus à l'endroit de ses électeurs. Cette fois-ci, c'est à l'église Grâce Divine de Badara où les couples Batoumona a échangé avec les administrés de la commune précité. L'honorable Laurent Batoumona avait clôturé sa journée dans le quartier N'Gamazitou sur invitation de la notabilité des cinq quartiers de la partie est de la capitale en vue de leur apporter une solution en rapport avec les manques de l'électricité depuis près des cinquante années. Faisant d'une pierre des coups, quatre partis politiques et quinze associations réjoignent le mouvement des solidarités pour les changements au siège des forces politiques et sociales alliées à l'IDP situé sur le boulevard Triomphal à travers sa lutte politique pour la démocratie. Ces nouveaux alliés s'engagent à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Notchiseké de Chilombo tout en signant un protocole d'accord fixant ses objectifs sur la promotion des valeurs républicaines et la lutte contre la pauvreté sur toutes ses formes. Enfin, les cadeaux ont été remis à l'honorable grand Batumona Kandika et au président de la République, Félix-Antoine Notchiseké de Chilombo. Une statue d'un soldat couvert par les drapeaux de la République signe d'un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h avec Anita Luamba. Quant à moi, je vous retrouve demain, même si vous avez le temps. Sous-titrage ST' 501